Musique 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 Est-ce que vous conduisez sur la même ligne du bus ? Quand on est conducteur, en général, on conduit par jour à peu près 3 à 4 lignes de bus différentes. Et en moyenne, on fait 3 heures 50 de conduite sans pause. Est-ce que vous avez un bus à vous, toujours le même, ou est-ce que vous vous enchez ? On change de bus. On peut être 4 heures dans le même bus, et après on donne notre bus à un collègue et on récupère le bus d'un autre collègue. Il y a un service, on appelle ça le service méthode, qui travaille la veille et qui met à disposition un certain nombre de bus, ou un certain nombre de services. Mais un bon conducteur doit s'adapter à tous les bus. Comment ça se passe si un bus tombe en panne ? Si on tombe en panne, on s'arrête, on appelle notre PCC. Musique On appelle notre PCC, qui lui, nous demande de patienter. Il se renseigne de la panne auprès du service mécanique, et ensuite nous donne l'autorisation soit de repartir ou d'attendre un bus de dépannage. Pourquoi il y a-t-il plusieurs personnes qui font les contrôles et jamais une personne seule ? Comme on disait tout à l'heure, on essaie de travailler en binôme. On ne laissera jamais une personne seule. Si une communication, qu'on a commencé avec un client, se passe mal, et que l'échange, on voit qu'il n'y aura pas d'issue, il est souvent préférable de passer avec un deuxième collègue. Où là, il y aura d'autres arguments de données, et la communication passera peut-être mieux. Est-ce que vous vous êtes déjà fait agresser ? Oui, j'ai déjà connu des agressions, mais bon, ça s'est bien terminé. On appuie sur notre pédale de détresse, et là, notre PCC est en communication pendant 30 secondes avec nous. Ils entendent vraiment tout ce qu'il se passe. Après, ils déploient les forces de l'ordre si vraiment ils pensent que ça monte, ou nous, on demande l'assistance de la police, qui arrive très rapidement. Quel pouvoir a le chauffeur sur les personnes qui en arrivent pour son bus ? Il faut savoir qu'un conducteur de bus est responsable de son bus, mais responsable aussi des personnes à bord. Donc, c'est à lui, s'il y a du bruit, s'il y a des choses anormales, c'est à lui de remonter l'information auprès du PCC. Si ça va de la bagarre, des choses comme ça, des petits vols qui peuvent se produire, le PCC, lui, remontera l'information auprès des compétences, c'est-à-dire la police, s'il y a besoin de faire intervenir la police. Donc, lui, le seul pouvoir du conducteur, c'est de... Déjà, il n'a pas le droit de se déplacer de son poste de commande, de conduite. Ce seul pouvoir, c'est de communiquer avec le PCC. Quelles sont les excuses les plus étonnées qu'on va avoir ? À part, j'ai oublié ma carte, j'ai échangé avec celle de ma maman, ou alors, ma maman est partie avec ma carte ce matin, donc voilà. Alors, moi, ça a été le chien qui a mangé la carte de bus, le matin même, avant de partir. Laissez-vous passer des personnes qui ne plaît pas ? Non, on ne laisse pas passer les personnes qui ne payent pas. On leur demande de valider un titre de transport. Si vraiment elles ne veulent pas, on les laisse rentrer, on ne peut pas les laisser sur le trottoir. Mais dans la mesure du possible, on insiste pour qu'elles achètent un titre de transport. Bien souvent, ils essayent de passer, et donc, des fois, ils sont rendus au milieu du bus. Donc, dans ce cas-là, je les rappelle et je leur demande de valider. Et là, à partir de là, il y a un contact qui s'établit, c'est-à-dire que la personne va me dire, je ne peux pas valider, je n'ai pas de ticket. Donc là, je vais lui demander pourquoi il n'a pas de ticket. Il va y avoir un échange entre nous deux. Et s'il ne peut pas prendre de titre de transport et qu'il faut continuer, je vais lui dire que malheureusement, s'il y a des contrôles, il sera passible d'une amende de 51,50 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada